moi j'ai pris ma petite tisane salut salut les petits amis comment allez-vous et j'espère bien bienvenue dans ce nouveau numéro de E-Teachers le numéro 82 qui est ma foi un bien bon numéro comment ça va Jeff, comment ça va Seb ? ça va impeccable ouais, bon numéro 82 pourquoi pas bonne année ah d'accord ok ok j'ai compris c'est les jeunes on peut pas tous être vieux comme toi regarde toi ça fait un mois un mois que tu as un rhume c'est terrible ça va un peu mieux là non la voix depuis l'épisode il y a 15 jours un petit peu mieux bon Seb tu vas bien ? oui ça va moi j'ai pas de rhume t'es pas sous les orages, sous la pluie niçoise ou je ne sais quoi ? non tu sais ici ça dure pas heureusement bon et ben après ces considérations météo je vous propose de commencer c'est avec le sommaire qu'est-ce qu'on a cette semaine Jeff ? deux actus qui vont deux actus sur la robotique et un petit peu de parler de la formation on a pas mal d'outils en tout cas tous les trois on va proposer quelques outils dont je ne sais pas du tout ce que c'est donc vous aurez la surprise dans l'innovation expérimentation une petite chose en tout cas sur une police de caractère vous allez voir continuer sur ce que l'on fait en ce moment je crois qu'on ne s'embête pas en ce moment on est bien pris je vois et on finira par notre petite tranquillité pour parler d'autre chose voilà et ben c'est parti messieurs un bien beau programme effectivement on y va allez avant de commencer quelques petits retours sur l'émission précédente on n'en a pas trop crié sur les toits mais on avait créé un compte twitter de e-teachers Seb on nous l'avait soufflé un petit peu il se reconnaîtra celui qui nous avait soufflé ça en tout cas et finalement il avait peut-être raison parce qu'on a eu un paquet de retours un paquet d'abonnés donc voilà c'est sympa en tout cas continuer on a eu un petit retour de Gwenaël Castel qu'on avait parlé il y a 15 jours je crois l'émission d'avant qui nous parlait de son potager je crois voilà qui disait qu'il écoutait les t-shirts dans le potager et il nous a répondu ben non tout le monde maintenant est au courant pour mon potager en tout cas il a dit merci est-ce que ça fait grossir les courgettes ? c'est ça et après il dit merci pour vos émissions je ne suis pas sûr de tenir là sur toute l'émission non 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 on ne va pas tenir là dessus pas de problème allez après un petit retour d'Elodie Elodie Volo qui nous dit je crois qu'elle est au Canada je crois que j'ai vu elle nous dit que les écrans elle nous parlait en tout cas on avait parlé d'une discussion avec Seb sur Stanislas Delen tout à fait sur un article de Stanislas Delen et qui parlait des écrans et elle nous répond en tout cas que les écrans font partie de notre vie que ce n'est pas leur présence mais leur contenu qui importe c'est ce qu'on avait parlé un petit peu et que les jeux vidéo peuvent être un vecteur d'apprentissage très utile et en tout cas il nous dit encore merci pour ce super podcast on enchaîne avec Stéphane sur Facebook qui nous dit the podcast à écouter si vous ne voulez louper aucune information sur les nouveautés en termes pédagogiques et l'utilisation du numérique en classe que de retour merci 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 j'avais juste une petite pensée par rapport je suis très sérieux c'est promis j'arrive les débilités non pour de vrai par rapport à ce qui est dit sur cette phrase avec le fait que les écrans font partie de nos vies et que c'est le contenu qui est plus important en fait je me disais quelque part depuis des années sur tout ce qui véhicule de l'information c'est le cas je veux dire les livres il y avait plein de livres et il y avait déjà des livres qui abrutissaient qui dispensaient des idées plus ou moins nauséabondes si je puis dire voilà sauf que la différence c'est que le livre c'est beaucoup moins vite propagé ou en tout cas touche beaucoup moins de monde surtout chez les jeunes aujourd'hui mais finalement ça illustre exactement cette idée c'est le contenu beaucoup plus que le conteneur qui importe bien évidemment c'est ce qu'on en fait et comment on l'enseigne et on l'utilise avec des enfants voilà tout simplement et bon on est parti c'est parti c'est parti allez notre rubrique actu allez c'est moi qui attaque Guillaume c'est bon vas-y allez moi je suis je suis allé à la robotique éducative qui se passait à Lyon j'en avais parlé je crois il y a peut-être qu'un jour ou avant c'était la troisième édition des rencontres nationales de la robotique éducative qui était le 2 et 3 octobre à Lyfée à Lyon l'Institut français de l'éducation moi j'ai pu assister que la journée du 2 octobre donc le mardi j'ai pu assister à la conférence d'introduction qui était avec Thierry Carsanti que vous connaissez qu'on avait vu déjà Ludovia qui est enseignant-chercheur lui au Canada et qui a beaucoup utilisé la robotique beaucoup de recherche en tout cas en robotique et puis c'était un peu en parallèle avec une chercheuse que je ne connaissais pas qui s'appelle Vandal Wengo qui est aussi qui pilote en tout cas un groupe d'expertise nationale sur les traces d'apprentissage et là c'était très intéressant parce que quand on parle de robotique on voit faire joujou avec les petits robots comme je fais en classe et bien là c'était plus sur l'intelligence artificielle c'était un peu provocateur aussi en disant est-ce que les robots vont pouvoir remplacer les enseignants c'était un petit peu ça le comment s'appelle c'était un petit peu l'introduction c'était un peu là-dessus et c'est parlé aussi un peu sur l'intelligence l'intelligence artificielle en disant que les robots finalement qu'on utilisait nous en classe c'était très bête ils n'étaient vraiment pas très intelligents mais qu'on se rapprochait de l'intelligence artificielle ils faisaient des ponts sur les sur par exemple sur les les assistants domestiques à la maison que beaucoup de monde l'utilisait qui n'avaient pourtant pas grand intérêt mais qu'on commençait à avoir une petite intelligence dessus commençait à avoir beaucoup de données commençait à récolter énormément de données sur tout ce qui était évaluation examen etc et voilà il y avait ce parallèle entre ces deux ces deux personnes c'était très 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 intéressant en tout cas moi Thierry Cassanti c'est quelqu'un qui communique très bien que j'aime beaucoup donc c'était voilà c'était facile avec moi mais pendant le mingot j'ai découvert en tout cas une petite dame très 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 sympathique sur tout ce qui était sur les traces d'apprentissage vraiment il y a vraiment énormément de données elle aimerait en avoir encore plus puisqu'il y a toujours ces problèmes de données mais beaucoup de et puis j'ai l'impression qu'en tout cas le gouvernement notre ministre en tout cas pousse un peu là dessus sur cette histoire d'intelligence artificielle de puisqu'il nous dit de tout ce qui était un peu les tâches moins plus répermative en tout cas vous pourrez utiliser l'intelligence artificielle là dessus donc c'est un peu là dessus que c'est parti après c'était plutôt des tables rondes des ateliers etc et j'ai découvert moi un projet que je connaissais pas de robotique qui s'appelle POPY P O de P Y qui est un projet complètement open source tu connaissais Seb ouais non mais en fin je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps justement ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais vu à Ludovia c'était aussi un programme robotique moins élaboré je crois que ça s'appelait ROSA sur Arduino justement d'accord robot open source également donc c'est un c'est un beau projet en tout cas qui vient pas au départ du monde de l'éducation mais qui vient vraiment du monde des makers au début puis ça a été détourné dans le monde de l'éducation et il y a toute une philosophie open source que j'apprécie bien aussi dessus c'est on peut le programmer dans un langage très très basique au départ et on peut aller programmer on peut s'en servir jusqu'au lycée ou aux études supérieures puisqu'on peut programmer en Python etc donc c'est un beau projet il y a tout un site internet en tout cas qui est fait pour l'éducation dessus piloté un petit peu par l'IFE de Lyon qui est le Jeff excuse-moi il y en a plusieurs ils ont un très simple qui est un bras manipulateur tout simplement ah ben oui c'est celui-là que j'ai déjà vu d'accord après ils ont un vrai robot humanoïde et ils ont un robot aussi plus classique sur roue voilà ce qui est intéressant aussi c'est qu'on peut le fabriquer nous-mêmes on a tous les plans 3D tout est donné tout est open source donc ça c'est aussi intéressant et l'association qui en tout cas qui s'appelle Poppy Station qui a développé en tout cas tout l'aspect pédagogique avec ses robots donc c'était une belle découverte en tout cas Poppy ensuite moi je me suis baladé un petit peu dans des ateliers alors moi c'était parti sur la robotique pédagogique tout ce qui est interdisciplinarité c'est un peu moi ce qui m'intéressait un petit peu beaucoup de premier degré Seb voilà peut-être plus facile l'interdisciplinarité dans le premier degré peu de projets sur le second degré je suis un peu déçu là-dessus finalement où c'est les profs de maths et de techno qui s'emparent la robotique et pas grand chose d'autre à côté donc j'étais un petit peu je restais un peu sur ma fin sur ma fin dessus ensuite plein de stands bien sûr il y avait toute la partie industrielle qui était là aussi mais rien bien de nouveau en tout cas à se mettre sous les dents en tout cas moi je je suis assez content d'une rencontre comme ça qui a pris beaucoup d'ampleur ils ont refusé du monde tellement qu'il y avait du monde ils n'ont pas pu accéder tout le monde l'IFE ne peut pas accéder tout le monde mais on a eu une belle un beau colloque en tout cas sur la robotique et Ducati voilà voilà j'en ai fini merci très bien et c'était dans le cadre de tes fonctions ou à titre personnel c'était en fond de mes fonctions et en travaillant la danne tout à fait très bien ça en reprendrait même un petit peu plus ouais ouais plus que ce qu'il en faut puisque comme je te disais ils n'ont pas pu c'était gratuit en plus mais donc ils ont refusé du monde en inscription d'accord entendu ce paramètre ok merci Jeff voilà je vais enseigner je vais enseigner je vais enchaîner avec une petite actualité plus que plus que récente puisque voilà il y a pour ceux qui ne le savent pas et vous êtes certainement nombreux tellement c'est palpitant je passe une partie de mon temps de travail d'enseignement à l'ESPE depuis maintenant 4 ans je crois voilà c'est ma quatrième année en tant que titulaire j'étais vacataire avant donc à mi-temps et hier nous avons été convoqués entre guillemets par notre directeur de site pour nous annoncer en off quelques informations glanées sur l'avenir en fait de ces ESPE et de l'information initiale en général il se trouve qu'aujourd'hui il ne dépêche en fait AFE je crois je ne connais pas exactement cette agence l'AFE c'est un truc en étranger l'étranger ou pas du tout non c'est pas AFE c'est pardon le AEF pardon l'agence peu importe AEF Info spécialisée qui a lancé ce qu'on nous avait déjà un peu dit donc je peux sans aucun problème en parler puisque ça a été publié donc en fait c'est un petit peu dans les tuyaux depuis quelques temps sur l'avenir en fait de l'ESPE l'avenir pour les ESPE en tant que tel il n'est pas très très brillant puisqu'en fait voilà monsieur Blanquer avait dit qu'il ne toucherait pas à cette partie qu'il voulait réformer mais sans vraiment toucher mais en fait vous savez comme moi que les ministres de l'éducation nationale en général ont toujours un moment quand même envie de laisser leur trace ils disent tout ce qu'ils ne veulent pas faire de loi apportant leur nom mais que finalement il y a un moment quand même forcément ça les titille un peu donc son idée voilà c'est que les ESPE vont bien évidemment changer de nom c'est vrai que ça changeait tout quand on est passé de l'UFM à l'ESPE on peut vraiment dire que ça a été la révolution la plus complète et nous allons devenir enfin je dis nous on verra bien en ce qui me concerne des instituts des INSP instituts nationaux du professora alors il y a quelque chose qui est quand même assez rigolo ne serait-ce que dans l'acronyme puisque avant nous actuellement nous sommes des établissements supérieurs du professora et de l'éducation mais dans la prochaine mouture nous ne serons plus dans l'éducation juste dans le professora instituts nationaux du professora je trouve qu'il y a quelque chose d'assez symbolique là-dedans voulu, pas voulu je ne sais pas trop je ne saurais dire maintenant mais il y a quand même un petit quelque chose là-dedans bon dans les nouveautés enfin en tout cas dans ce qu'on sait sur ce nouveau projet de loi que monsieur Blanquer souhaite déposer il y a plusieurs choses d'abord la première partie de cette loi ça serait de ce projet de loi d'une école pour la confiance pour une école de confiance pardon c'est garantir les savoirs fondamentaux pour tous c'est à dire que aujourd'hui dans ce qu'on apprend dans cette nouvelle mouture c'est qu'il y aurait encore moins de pédagogie et de didactique qu'il y en a aujourd'hui ce qui est d'ailleurs souvent reproché par les étudiants ce que je peux quelque part comprendre je parle en off dans e-teachers bien sûr en tout cas en dehors de mon statut si je puis dire je suis assez d'accord avec cette remarque dans les maquettes même s'il y en a quand même aujourd'hui là on reviendrait surtout à des savoirs fondamentaux pour tous qu'est-ce que ça veut dire derrière est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus du français et des maths et que tout ce qu'il y a d'autre en termes de savoir notamment les langues vivantes pour moi c'est relégué à l'université avant l'entrée je ne sais pas bon ça pose un certain nombre de questions cette loi aussi de ce projet pour l'école de confiance évoque l'instruction obligatoire des 3 ans bon ça on s'y attendait un peu pourquoi pas on va pas c'est un débat l'école l'instruction obligatoire des 3 ans ah les 3 ans la loi qui est en place pour l'école d'ambiance c'est les espèces les histoires des espèces c'est qu'une partie de cette loi d'accord et le renforcement du contrôle de l'instruction dispensée par les familles alors ça je ne sais pas du tout vraiment pour l'instant ce que ça signifie des histoires de territoire d'adaptation du territoire et bien sûr améliorer la gestion des ressources humaines et simplifier le système éducatif donc il y a quand même un paquet de champs dans cette loi on va bien voir ce que ça veut dire en ce qui concerne en tout cas les espèces ça veut dire qu'il va y avoir des changements de directeurs des directeurs qui seront nommés différemment qui ne seront pas forcément issus d'ailleurs de la classe enseignante pardon ? toujours universitaire ou pas du tout ? et bien voilà en tout cas dans le comment on appelle ça le conseil qui va élire qui va nommer ces directeurs parce qu'ils sont nommés par des personnes il y aura des universitaires mais pas que mais quelle proportion d'universitaires etc etc ça on ne sait pas trop mais il y aura surtout un nouveau recrutement pour les personnels enseignants c'est à dire que je pense qu'il y a une volonté de faire rentrer encore plus l'université dans enfin que l'ESPE soit encore de plus en plus intégré à l'université ce qui est déjà le cas de toute façon maintenant c'était la réforme avec l'ESPE mais encore plus donc aussi dans les recrutements donc qu'est-ce que ça veut dire que des enseignants comme moi qui ne sommes pas du tout universitaires qui sont recrutés sur des postes certifiés ou d'agrégés qu'est-ce qu'il va en être qu'est-ce qu'on va devenir puis en plus on sera vraiment dans une école du professorat plus de l'éducation vous voyez il y a quand même un certain nombre de questions voilà ce qui est écrit exactement pour développer le pré-recrutement des personnels enseignants le projet de loi modifie le code de l'éducation elle précise blablabla que certains assistants d'éducation sont inscrits dans une forme préparant au concours d'accès au corps des personnels d'enseignants ou des personnels d'éducation ils peuvent également se voir confier respectivement des fonctions pédagogiques et d'enseignement ou des fonctions d'éducation ça sera pour les prétendants au concours on parlait aussi de l'évolution du recrutement qui pourrait commencer dès la licence pour justement recruter en amont donc en fait accentuer ce qui s'appelle la pré-professionnalisation déjà aujourd'hui mais qui donne très peu d'heures donc j'ai l'impression un peu qu'on fait du comme d'habitude vous allez me dire du neuf avec du vieux c'est pas très clair mais il y a quand même la volonté de bouger et d'inscrire de plus en plus l'université comme le vecteur principal donc moi je me pose juste la question que voilà les enseignants comme moi surtout ont partagé entre guillemets de terrain quelle place on va avoir elle me paraît forcément essentielle aujourd'hui pour des savoirs pratiques et non théoriques donc écoutez voilà ça y est maintenant le projet de loi est lancé si je puis dire on le lance un peu plus nous verrons bien est-ce que ça changera foncièrement le problème je ne sais pas est-ce que ça va l'améliorer non plus mais j'espère juste que ça ne va pas empirer la formation avec un retour à du contenu pur si je puis dire qui ne soit pas mis en application par des enseignants quand même de terrain parce que je crois que quand on débute dans ce métier on a quand même besoin surtout de ça voilà ce qu'il en est pour cette gouvernance des espées d'accord à l'horizon combien de alors le projet de loi ça moi je l'ai su en réunion avec mon directeur de site de la loi qui m'a dit ça tous les documents en fait ils parlent de la rentrée 2019 mais en fait tous les gens oui bien sûr tous les gens qui travaillent se disent que c'est bien évidemment impossible à envisager aussitôt après vous savez à une époque où on avait un président qui s'appelait Sarkozy il avait quand même réussi en très peu de temps à faire en sorte que pendant une année les lancers de la formation initiale soient supprimés si vous vous rappelez on n'avait plus de temps partagé les candidats en temps plein et ils avaient un lundi par semaine de formation voilà ils sont capables voilà ils sont capables je veux dire ça serait pas quand tu regardes la réforme des lycées qui arrive oui ben voilà vous voyez en fait on a un peu l'impression dans cette période politique où finalement les présidents changent tous les 5 ans donc les gouvernements les gouvernements également que chacun veut quand même laisser sa trace quoi qu'ils en disent et qu'ils se dépêchent un peu pour avoir leur nom sur une loi bon écoutez nous verrons beaucoup de choses moi j'espère juste qu'on n'oubliera pas que voilà l'enseignement de terrain associé bien sûr à des enseignants partagés je pense comme on l'est profite quand même pas mal aux jeunes et que si on enlève déjà ça on risque d'avoir encore plus un mauvais comment dire retour qui est déjà il faut le reconnaître pas toujours très très glorieux voilà tout à fait et puis il faut se souvenir aussi que tu as cité cette merveilleuse époque de notre cher ex-président monsieur Nicolas Sarkozy à cette époque au niveau de l'éducation nationale on avait quelqu'un qui n'est autre que notre actuel ministre de l'éducation qui était déjà dans les hautes sphères déjà tout à fait le coût de la licence moi ça c'est toujours très rigolo on a été on a été chercher un bac plus 5 pour notamment pour les pour mes chers collègues moi j'ai été recruté après ma licence mais ça serait plus possible maintenant et je me dis souvent je me dis souvent que si j'avais dû pousser encore deux ans j'aurais fait vraiment un autre métier que celui qui est le mien voilà c'est bien bon je ne te dirais pas que tu nous as bien plombé l'ambiance avec ton actu bravo oui je crois en tout cas que c'est important de savoir qu'il se passe des choses que voilà c'est dans les c'est dans les tuyaux c'est dans les projets moi j'attends de voir un petit peu ce qui bon on est quand même un métier de toute façon la formation ne sera jamais supprimée ça on le sait ça c'est pas pensable même à l'époque de Sarkozy ça n'avait pas été possible s'il l'avait souhaité c'est juste qu'il ne faut pas voilà il faut se donner les moyens de ses ambitions et à une époque où en plus de ça on a quand même des déficits de recrutement assez énormes surtout dans le secondaire c'est quand même de pire en pire il va quand même falloir se poser de sacrées questions sur pour quelle raison justement on a ces problématiques voilà et je pense que c'est lié à tout ça pour retrouver l'article simplement tu n'as pas mis le lien parce que oui je l'ai reçu par mail je vais essayer de le retrouver je vais essayer de le retrouver et je le mettrai dans les notes de l'émission voilà parce que j'ai eu du mal à le trouver pas de soucis voilà ok allez on enchaîne on enchaîne allez parlons un peu outils voilà on va sourire allez Seb vas-y attaque avec bon alors moi j'étais tombé alors je suis un petit peu en ce moment dans une auto formation sur le montage vidéo merveille de petite complexité ce truc je suis un très très néophyte dans l'idée et je me suis dit que ça pouvait toujours être sympa du montage je me suis rappelé que l'année dernière je crois que vous avez parlé d'un des produits d'Adobe sur iPad qui s'appelle Adobe Clip qui permet de faire des montages très simples avec le côté pâte Adobe c'est tout fait ou presque mettez vos images et vous avez un produit fini de qualité presque professionnelle presque c'est toujours un outil assez sympathique là je l'ai rouvert tout récemment alors vous avez je sais pas moi vous avez 5 images et une vidéo vous voulez en faire une vidéo entière ça fonctionne très très bien ça rajoute une petite musique de fond ça s'appelle Adobe Clip bon bien sûr après si vous êtes si vous êtes à bosser sur Premiere vous pouvez récupérer le truc mais bon je me demande toujours quelle est la véritable utilité d'aller récupérer sur Premiere un petit truc aussi simple mais bon donc vous avez Adobe Clip qui existe ça ne fonctionne que sur iPad ça fait partie des petits produits bien finis d'Adobe comme pour ceux qui utilisent Adobe Spark Video par exemple Spark Video c'est dans la même idée c'est dans la même idée que Spark Page etc tout ce genre de produit et récemment chez notre ami Tissman j'ai vu passer un produit alors je vais être honnête j'ai pas eu le temps de bien l'utiliser j'ai bien eu le temps de l'utiliser je veux juste vous exposer le principe c'est pour faire des vidéogrammes le logiciel s'appelle Headliner tu as des vidéogrammes je ne sais pas ce que c'est moi mais attends j'y arrive ah bon pardon voilà je mets des mots un petit peu compliqué une bonne relance mais un vidéogramme c'est quoi Jamy mais enfin c'est tout simple allez Marcel fais chauffer le camion ça me donne des moyens dans cette émission exceptionnel bruitage à la bouche manière pardon vas-y alors donc Headliner fait des vidéogrammes mais qu'est-ce que c'est qu'un vidéogramme principalement destiné aux réseaux sociaux le vidéogramme permet à partir d'une source audio de réaliser une vidéo il va aller en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va le programme va transcrire l'audio que vous lui donnez et à partir de cette transcription il va y inscrire des médias des photos et il vous fait le montage dans la foulée et si vous êtes gentil apparemment il fait le café je l'ai testé en fait je me rappelle ah ben bravo tu fais des vidéogrammes sans le savoir oui je l'avais testé je l'avais testé oui tout à fait alors ça m'a ça m'a pas mal du coup ça me fait ça me fait pas mal envie parce que j'ai toujours mon projet de web radio avec mes élèves je me dis que ça peut être ça peut être sympa parce que comme j'ai une plateforme qui est plutôt vidéo pour la présentation je peux très bien prendre ce qu'ils ont fait et essayer de voir ce que ça donne comme programme ou alors j'y ai pensé en anglais parce que de base il fonctionne en anglais ça peut être sympa aussi de voir ce qu'il peut donner donc c'est qu'est-ce que tu en qu'est-ce que tu t'en rappelles maintenant Jeff je suis en train de relire je sais plus ce que j'avais testé après si on veut simplement une transcription texte de la vidéo apparemment le programme n'est pas trop mauvais pas trop mauvais après il y a toujours toujours un petit peu toujours des coquilles on va dire ça reste des intelligences artificielles encore un peu bêtes heureusement mais voilà donc c'est un programme qui est plein de promesses si je m'en souviens ça va être assez long pour récupérer la vidéo je crois il y a un temps il y a un temps assez long en tout cas ça m'a donné bien envie de l'essayer je vais m'y atteler plus sérieusement quand j'aurai fini de faire d'autres trucs avec mes élèves mais voilà on est toujours sur l'idée de faire une vidéo avec le moins de soucis possible parce que pour ceux qui touchent un peu au montage on le sait voilà quelques minutes de vidéo c'est quelques heures de travail derrière avec des élèves c'est pas possible c'est pas possible alors ils sont ils adorent ça ils ont pas besoin de nous mais moi les miens ils ont besoin de quelque chose de simple et fonctionnel et ça ça pourra peut-être y répondre voilà messieurs bon prochain ok c'est moi c'est ça c'est moi allez j'ai découvert un petit un petit outil ou on va dire des outils qui s'appelle le cryptpad.fr c'est R-Y-T-T pad.fr vous allez me dire c'est un énième pad je vais faire la petite voix oui c'était un petit c'est un énième pad mais c'est pas que voilà c'est c'est déjà open source c'est français c'est développé en France et quand on connaît les pads de chez Frama ou sur nos ENT etc il prend un sacré coup de vue quand on a quand on a un cellula en tout cas donc on peut créer avec pad un pad si je vous rappelle on crée un pad c'est à dire qu'on peut en distribuant le lien plusieurs peuvent écrire en même temps sur ce pad là et c'est un pad vraiment de texte ils appellent ça un pad de texte riche parce qu'il y a vraiment toute une fonction dessus de traitement de texte d'accord c'est pas un simple pad où on pouvait pas faire grand chose dessus mais donc voilà pas bien de compte pas bien de compte on peut créer le pad directement tout de suite au point de vue graphisme franchement c'est plutôt plaisant il y a un petit chat intégré rien de nouveau à l'horizon vous allez me dire c'est vrai mais vraiment il prend un petit coup de jeune en tout cas ce cryptopad je vous ai dit qu'il faisait pas que il peut faire aussi un pad de code alors pad de code c'est quoi c'est créer du code en collaboratif pourquoi pas on va pouvoir faire une présentation collaborative aussi dessus ils appellent ça une présentation markdown donc c'est la présentation collaborative un peu à la Google je sais pas comment il s'appelle slide c'est ça un peu cette ambiance c'est plutôt bien fait sondage le simple sondage ou planning et un truc que je vais utiliser cette année alors je sais pas comment ça se prononce K-N-B-A-N Kanban je sais pas Kanban Kanban c'est japonais c'est japonais d'accord c'est vrai ou tu plaisantes non je ne plaisante pas oh la tac mais bien sûr que non je ne plaisante pas c'est un système on n'arrive même plus à savoir ce qu'il y a du faux dans cette vidéo donc qu'est-ce que c'est en fait vous savez c'est des plannings on dit affaires en cours terminé vous savez vous marquez les tâches que vous avez à faire ah la Kanban c'est la version numérique des petites fiches en carton qu'on glissait dans ces grands tableaux métalliques tout à fait tout à fait c'est exactement ça et bien c'est plutôt bien fait ça je vais l'utiliser parce que c'est plutôt très sympa vous pouvez en créer des nouveaux il n'y a pas que en faire en cours terminé vous pouvez en créer à votre guise donc c'est plutôt sympa ensuite je continue je défile un petit peu les fonctionnalités de CryptPad on continue par un tableau blanc collaboratif un tableau blanc simple collaboratif et on peut aussi faire ce qu'on appelle des pads locaux alors ça je n'ai pas testé c'est à dire de créer des pads qui vont être hébergés dans le navigateur donc ça je n'ai pas testé ça a testé a priori hébergés dans le navigateur ça c'est sans compte mais on peut créer un compte on peut créer un compte donc créer un compte ça veut dire qu'on va avoir tous nos pads sous sous notre compte donc assez facilement pour le retrouver donc on va pouvoir le partager tout ça on va pouvoir les intégrer donc c'est c'est plutôt en tout cas c'est plutôt une bonne une bonne trouvaille ce CryptPad ils cherchent des financements forcément quand on parle d'open source on a toujours des problèmes de financement donc vous pouvez les financer mais c'est un service je trouve plutôt très très intéressant voilà CryptPad Guillaume décède dans son coin ouais je suis désolé moi aussi je te dirais que c'est pas mal du tout c'est vrai qu'en fait c'est très c'est très propre voilà ouais c'est très propre voilà il faut un petit peu faire le ménage parce que là j'ai essayé je me suis fait agresser par les pop-up pas les pop-up mais en fait il y a tellement de trucs possibles et imaginables que t'es obligé de faire un peu le ménage mais franchement il réunit pas mal de choses et avec une belle présentation ouais moi je trouve effectivement il est chouette par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir beaucoup plus moderne c'est vraiment c'est vraiment pas mal ouais c'est vraiment pas mal il s'exporte c'est pas ou pas t'as un code embed qu'on peut récupérer quelque part tout à fait t'as pas écouté d'ailleurs c'est pour ça tu l'as dit ouais non tu l'as pas dit je reconnais que j'ai pas écouté pendant deux secondes j'étais en train de réfléchir voilà tout à fait tout à fait mais euh allez on enchaîne ça te voit en plus Guillaume de parler allez moi j'écoute plus deuxième fois de l'émission quand même que je te fais répéter un truc que t'avais dit tout à l'heure c'était sur s'il y avait du monde à la conférence et bon très bien bravo les cheminots alors on continue avec mon outil c'est un outil que j'ai découvert récemment sur un outil de veille justement qui s'appelle Parallel Text et voilà qui m'a sauté aux yeux puisque c'est plutôt un outil pour les pour les personnes qui souhaiteraient développer leur leur langue vivante une langue vivante donc comment ça se passe alors là même si la plupart de nos publics nous écoutent en audio je vais quand même partager l'écran pour les quelques-uns qui 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 moi je ne l'ai pas fait ben c'est pas grave moi je vais le faire quand même le principe de Parallel Text il est simple c'est de continuer en fait à de contre pardon je vais muter mes notifications c'est de vous rappelez j'avais présenté plusieurs fois des outils pour travailler améliorer une langue avec des vidéos comme Flix comme Play Friends des choses comme ça voilà en gros à partir de vidéos Netflix YouTube on pouvait d'abord mettre des sous-titres français apprendre anglais en cliquant sur les mots on avait pas mal d'interactivité là l'idée c'est un petit peu de travailler sur ce principe là sauf associé à la lecture donc pour ceux qui ont eu l'habitude de lire en plusieurs langues c'est ce qu'on appelait des livres bilingues mais ben web 2 quoi donc en gros c'est pas compliqué pour ceux qui voient tant mieux les autres j'explique vous allez sur le site on va vous demander de quelle langue vous parlez donc moi je suis francophone et on va surtout vous demander ensuite à quelle langue vous souhaiteriez avec quelle langue vous souhaiteriez vous améliorer bon je vais imaginer que je souhaite m'améliorer en anglais ce qui est fort possible à partir de là il vous propose en fait un certain nombre de livres qui sont déjà enregistrés bien évidemment parce que ça ne marche pas aussi simplement que ça donc vous choisissez un livre ce sont tous des livres mes excuses qui sont tombés dans le domaine public bien sûr et vous allez pouvoir travailler sur les deux langues allez on va commencer avec Pride and Prejudice qui est un livre bien connu des personnes qui ont travaillé l'anglais à un certain niveau universitaire donc ça commence par la lecture originale chapter 1 Donc en fait cette première phrase vous pouvez la lire dans la langue que vous souhaitez améliorer vous pouvez l'écouter donc ça c'est pas mal alors malheureusement ça va être quelque chose de plutôt synthétique je ne sais pas si ça on entend non on n'entend pas très fraiblement ouais très fraiblement c'est pas terrible c'est la fameuse lecture vous savez synthétique des textes il y a bien mieux aujourd'hui mais on peut quand même avoir ça mais de toute façon de toute façon les profs de langue ne nous contendiront pas quand on est dans de la compréhension écrite quand on développe cette compétence on n'est pas sur des compétences orales de phonologie ou autre chose donc c'est pas forcément important par contre ce qui va être intéressant c'est qu'en cliquant sur la petite flèche à côté de la phrase et du segment je vais cliquer dessus et bien évidemment j'ai la version française qui arrive alors j'ai vérifié juste sur le premier passage c'est une version française qui est mieux qu'une google traduction si vous voulez je ne suis pas certain que ce soit la traduction officielle du livre je ne suis pas allé vérifier dans le livre original parce que je ne l'ai pas en français pour tout vous dire mais en tout cas c'est pas du traduction du mot à mot ça n'aurait aucun sens bien évidemment donc c'est quand même le sens général est bien plutôt bien plutôt bien fait donc ça peut avoir un intérêt pour les gens qui lisent déjà en fait c'est pas du tout un outil pour commencer à apprendre bien évidemment c'est pas du allingo c'est pas tout ça par contre si vous lisez déjà un peu une langue que ça vous intéresse de tenter une lecture souvent c'est ce qui fait peur quand on apprend une langue vivante à un moment où on doit passer à la lecture un peu plus thick un peu plus fat un peu plus épaisse on se dit mais je ne vais rien comprendre et il est absolument impossible de lire un livre en langue étrangère avec un dictionnaire à côté de soi on s'arrête à tous les mots et puis c'est pas comme ça qu'on apprend à lire de toute façon une langue étrangère ça n'aurait pas de sens non plus là c'est pas mal alors par contre il ne va pas falloir faire le va-et-vient tout le temps il faudrait vraiment se servir à la fin d'un paragraphe d'ailleurs c'est ce qu'il fait il traduit des paragraphes complets ou des segments complets et pas du mot à mot donc c'est plutôt assez impressionnant je n'ai pas testé sur tablette j'espère que ça marche parce que ça peut être quand même plus intéressant d'avoir sur des liseuses ce truc qui fonctionne et voilà c'est plutôt original vous avez même une vue possible d'avoir une vue splitée avec la version originale et la version traduite à côté donc ça on connaissait déjà les livres bilingues ça existait depuis longtemps moi je préfère la vue d'abord dans une langue et on va cliquer si besoin est plutôt que le parallèle sinon on fait que le va-et-vient entre les deux voilà parallèle texte comme son nom l'indique bon pour l'instant ça ne marche que sur des oeuvres classiques de chez classique mais je n'ai pas essayé tiens si par contre je dis que je parle mettons le français et que je vais m'améliorer en allemand on va essayer ça en direct qu'est-ce qu'on me propose comme livre ok bon il y a un peu moins on me propose Mein Kampf c'est un peu non je déconne point Godwin en direct point Godwin en direct bien évidemment oh putain je l'ai faite ça va ça va 22h06 on peut dire des conneries bien en tout cas vous voyez on a Jenner Alice au Pays des Merveilles Madame Bovary Notre-Dame de Paris The Fall of the House of Usher en français je n'ai pas commencé d'Edgar Alain de Pau la chute de la maison de Usher c'est rien il y a pas mal de choses ça vaut le coup d'essayer voilà bien sûr c'est gratos donc voilà voilà je l'avais vu passer ça en plus tu vois ouais bah je crois qu'on est un petit peu sur les mêmes outils de veille donc finalement c'est un peu normal mais quand ça parle de langue j'ose pas je sais je sais bien t'as bien raison allez on enchaîne on en est où là et bien on en est où oui parce qu'il n'y a pas de truc qui est astuce ouais putain je carré innovation expérimentation moi c'est un tout petit truc on va parler de police de caractère ça ne fait pas rêver c'est sûr mais elle s'appelle le Sanforgetica voilà cette police de caractère c'est en tout cas c'est issu d'une recherche c'est une découverte en tout cas on dit que cette police de caractère permet de mieux aider permet de nous aider à mémoriser ce qui est écrit alors là c'est pas et bien je vais te faire voir ça tout de suite mais comment ça fonctionne donc en fait en gros cette police de caractère si vous regardez elle est légèrement coupée comment on peut dire effacée il y a des morceaux effacés des lettres par exemple le S on voit qu'il y a carrément un coup on dirait qu'il y a un coup de blanco sur le S et sur chaque lettre quand on regarde comme ça on nous dit mais il nous prend complètement pour des pour des fous c'est ce truc là mais c'est bien c'est bien en tout cas de chercheurs de Melbourne en tout cas qui ont créé cette police et en tout cas elle nous dit que doit inciter votre cerveau à s'engager dans un traitement plus approfondi et par la même améliorer ou du moins faciliter la mémorisation donc il faut essayer vous avez l'alphabet comme ça ça paraît mais c'est vrai quand on alors j'essaie de la prendre le site quand on essaye vraiment d'écrire une phrase dessus par exemple ici pour ceux qui regardent bonjour bonjour Guillaume c'est magnifique on en parlera de ce qu'il y a derrière voilà et vous voyez que j'ai l'impression que notre regard en tout cas force un petit peu à déchiffrer alors je ne sais pas il faudrait essayer avec un texte un peu plus long mais je trouve en tout cas que le que le comment ça s'appelle que c'est une belle en tout cas un essai à tester en tout cas sans forgetica je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon forgetica bien sûr puisque l'idée c'est de ne pas oublier donc forgetica ah forget ah oui forgetica ah pardon après le coup du Serge Blanco là on a le forgetica ben dis donc j'avais même pas pensé à forgetica non non c'est sûr alors le 100 moi je ne suis pas graphiste mais je sais que sur 10 le 100 c'est je ne sais plus ce que ça veut signifier exactement mais une histoire de je ne sais plus mais on le voit souvent dans les polices comics sans MS comics en tout cas vous pouvez la télécharger l'installer sur toutes vos machines voilà est-ce que est-ce que par contre ça ne serait pas à l'inverse une police qui serait à déconseiller pour des élèves en situation de handicap de dyslexie ou de choses comme ça je ne sais pas sauf si tu veux les perdre définitivement oui peut-être mais en tout cas c'est rigolo l'idée l'idée et puis derrière c'est pas été fait comme si il y a eu une recherche derrière donc c'est pour ça que j'en parle oui bien sûr ça n'a pas l'air d'être trois guignols qui se sont dit tiens on va effacer des parties des lettres voilà mémoriser bon et bien écoute ma foi très bien nous irons voir ça et nous pourrons la tester voilà c'est une petite chose on va passer à ce que l'on fait en ce moment ben Seb je t'en prie parle nous de ton actualité pédagogique c'est incroyable j'ai écouté un très très bon podcast l'autre fois et il y a un des animateurs il va l'air un peu malade quand même il présentait une solution logicielle pour faire de l'animation image par image j'étais tellement séduit par son discours que je me suis dit bon sang mais c'est bien sûr il faut que je l'essaie dans ma classe alors ce podcast c'était E-Teachers forcément celui qui était un peu malade alors c'est pas Guillaume ouais on pourrait le croire c'était le numéro 81 je crois voilà d'ailleurs je vais te couper le micro trois secondes et donc j'ai pu essayer l'animation image par image donc c'est très très sympa franchement c'est un très c'est un logiciel que j'aime parce qu'il est customisable il est payant dans sa customisation mais pas les fonctions de base sont tout à fait suffisantes et avec les miens ça a été très pratique alors moi je suis dans la phase adaptation pas adaptation mais prise en main du logiciel avec les élèves puisqu'ils ont refait ce qu'ils savaient faire avec le précédent dont j'avais rapidement parlé qui n'était pas top top parce que justement il n'y avait pas le côté image fantôme du cliché précédent qui permet de se recaler donc ça ça va être l'objet du prochain apprentissage mais franchement il a fait voilà j'ai fait une séance de quoi on a fait ça en art plastique ça a dû durer un peu moins d'une heure et j'ai récupéré toutes les vidéos dans la journée juste après donc impeccable donc merci pour la recommandation monsieur Jeff c'est bien c'est testé directement après c'est bien ouais écoute la classe allez Guillaume vas-y je vais essayer d'aller au bout même si ça commence à être dur alors en fait c'est quelque chose d'assez moi je réfléchis un petit peu je fais l'histoire des vieux pots vous savez là voilà donc le vieux pot c'est la réflexion sur la trace écrite la trace écrite d'un cours et comment on va faire une bonne confiture ou une nouvelle confiture avec ces vieux pots bon le principe de la trace écrite je ne sais pas si vraiment ça s'applique à toutes les matières systématiquement je ne saurais dire en ce qui me concerne en anglais c'est quand même quelque chose qui est assez important à partir du secondaire d'avoir à la fin de chaque fois de ces 55 minutes de cours une trace écrite qui reprend bien évidemment le contenu de ce qui a été échangé reformulé répété augmenté tronqué etc en cours de langue mais je pense sans trop me tromper qu'il y a des traces écrites quand même d'une manière générale dans la plupart des matières enseignées peut-être pas aussi fréquentes ou en tout cas peut-être données polycopiées tout ça nous en anglais c'est vraiment en langue vivante c'est vraiment une trace écrite qui vient de ce qui a été échangé en termes de langue dans la classe le problème des langues vivantes vous vous en doutez c'est comment en fait finalement passer d'une trace écrite d'une trace orale d'un contenu oralisé en cours avec des questions de prononciation surtout en anglais mais enfin dans la plupart des langues vers une trace écrite pour que les gamins puissent la mémoriser à la maison qui fait disparaître le côté oral et pour retrouver le cours suivant la même fidélité donc on a des techniques on a ce qui s'appelle un alphabet phonétique international que les enfants sont conseils connaître qui leur permettent à la maison quand ils ne connaissent pas un mot de lire le codage phonétique et de le retrouver mais bon ça c'est dans les faits c'est bien joli tous les enfants ne le lisent pas et c'est pas aussi évident on a aussi maintenant des outils numériques les enfants sont tout à fait capables de on leur montre des outils pour aller justement sur internet taper le mot qu'ils ne connaissent pas voire même la phrase l'écouter de manière synthétique c'est mieux que rien bon moi ma question c'était est-ce qu'il ne serait pas possible aujourd'hui d'en finir avec la trace écrite et ne passer qu'une trace orale en langue vivante c'est-à-dire est-ce que ça serait possible aujourd'hui de me dire ben tiens finalement moi en tant que prof si je suis modèle ou si j'ai un assistant ben c'est plus difficile en tant que prof je vais enregistrer la trace je vais la lire je la mets sur le ENT et les gamins l'écoutent c'est quelque chose en fait qui était fait que je faisais assez que je fais toujours pour les élèves au début en situation de handicap justement de dyslexie très très forte où la lecture la simple lecture d'une trace écrite peut poser d'énormément de problèmes donc je passe uniquement par le son et par la phonologie pour qu'ils la mémorisent et en fait un jour j'ai tout simplement oublié de mettre la trace écrite pour l'ensemble des élèves comme je fais d'habitude en PDF sur mon ENT j'ai mis que en fait c'est pas ça c'est un élève à qui je donnais la trace écrite orale l'a donné à d'autres élèves comme ça et en fait plusieurs élèves sont venus me voir en me disant mais en fait pourquoi en gros on l'a pas pour tout le monde et c'est vrai finalement pourquoi on met pas tout pour tout le monde ceux qui en ont plus besoin bref et ben voilà donc mon idée c'est un peu ça c'est peut-être petit à petit alors pas tout le temps puisque les compétences de l'écrit et de la lecture sont aussi importantes mais je pense que pour les petites classes et ça c'est aussi venu de ma réflexion puisque toute la journée j'étais à l'ESP avec des enseignants du premier degré que je forme en didactique des langues justement à leur répéter qu'avant le cycle 3 absolument aucun écrit et début des petites traces écrites en cycle 3 sur le CM1-CM2 et je me suis dit mais en fait en n'oubliant pas que nos débutants de collège des 6ème voire même des 5ème ce ne sont que des des élèves de primaire avec deux ans de plus dans les pattes et finalement pourquoi eux aussi on commence d'entrer de jeu comme si au collège il fallait absolument commencer la trace écrite dès la 6ème et ben non sachant qu'on est bien conscient que tous les enfants mémorisent beaucoup mieux beaucoup mieux beaucoup mieux ce qu'on appelle des blocs lexicalisés des segments uniquement oraux sans forcément passer par l'écrit et déconstruire ce qui souvent amène plus de difficultés au début donc je vais essayer de plus en plus pour l'ensemble de passer par des traces orales et en en discutant en fait avec des collègues il y a plein de collègues qui me disent mais en fait pourquoi pas le faire le plus souvent possible les collègues d'histoire qui ont des traces écrites souvent en français assez conséquentes est-ce que pour certains élèves écouter le cours ne serait peut-être pas finalement beaucoup plus marquant que de le lire avec des élèves qui ont des difficultés de lecture alors vous allez me dire certains collègues vont dire aussi en plus tu fais ça les gamins déjà qui ne lisent pas beaucoup ils vont encore moins lire oui on peut avoir cette discussion là mais voilà je pense que vous voyez un peu le questionnement que j'ai aujourd'hui par rapport à ces fameuses traces qu'on trouve dans le cahier qui pour moi sont absolument essentielles parce que je pense que vraiment aujourd'hui c'est important de garder ce lien entre ce qui est fait en classe et leur classe plus que jamais mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas évoluer cette liaison entre les deux et comment pourquoi pas tenter ce genre d'expérience et proposer des choses à écouter voilà vous allez me dire c'est un peu ce que la classe inversée est en tête proposée avec des capsules c'est ce que je veux dire mais moi c'est pas ça puisque c'est l'inverse c'est pas de la classe inversée là c'est vraiment le bilan du cours le bilan quoi la trace écrite qui est censée justement reprendre ce qu'on a vu et que les élèves s'ils écoutent se sentent pas largués le risque de la classe inversée c'est que on en a déjà parlé plusieurs fois ici c'est que soit les gamins ne le font pas ils sont perdus au cours d'après ou alors même face à une vidéo qui donne des explications on ne peut pas forcément tout comprendre en amont alors que là si c'est ce qu'ils ont fait en classe normalement voilà un petit peu ce sur quoi je travaille bon ça demande techniquement une petite dictaphone et pas grand chose et les UNT font que très facilement il est possible de mettre ça en ligne voilà très bien après selon cette réflexion moi ça va être très très rapide désolé c'est une autre réflexion désolé je reviens encore sur mes petits robots moi c'est la robotique je vais je vais je suis en train de travailler en tout cas sur le justement dans les alors c'est pas c'est pas un SP mais c'est à l'université de Lyon où je vais aussi enseigner la robotique au M1 et M2 en tout cas à futur PE et ceux qui auront aussi le concours voilà où je vais aussi mettre en place un cours de robotique à quelques heures en tout cas sur la robotique a priori ça se fait nulle part ailleurs que à l'université de Lyon il était assez fier en tout cas l'universitaire qui est venu me chercher pour ça donc voilà en ce moment je suis en train un petit peu travailler là dessus voilà très bien sur quoi comme robot ? une multitude multitude ouais ouais du Ozobot du avec les trois boules que j'avais présenté la dernière fois j'ai perdu le nom du du Teamio du voilà beaucoup de choses ok ok bravo sur des robots qui font la bouffe pas chère non ça ça arrive pas la bouffe pas chère peut-être mais qui est bon aussi les robots cuisiniers c'est cher les robots cuisiniers c'est cher quoi c'est con très bien allez voilà allez qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'on peut dire pour parler d'autre chose un petit peu là euh allez vas-y ouais allez je dans mon conseil lecture de cette semaine je vais vous conseiller un manga ça faisait longtemps longtemps après le livre après les séries télé un petit manga le manga s'appelle l'atelier des sorciers de Kamome Shirama c'est édité chez Pika Edition ça se place dans un univers de fantasy où un ordre de sorciers se permet d'utiliser la magie pendant que le reste de la population vit dans une espèce de Moyen-Âge un peu améliorée c'est très sympathique c'est catégorisé dans la catégorie c'est catégorisé dans un seinen c'est-à-dire les lectures qui sont généralement conseillées pour les jeunes adultes ma catégorie jeunes adultes dans les mangas c'est très sympathique le dessin est très beau c'est au troisième tome on remarquera que l'éditeur fait une comment dire je fais un bel effort sur les éditions il fait des éditions collector il essaie de mettre des boudis ce genre de choses le dessin est vraiment beau c'est vraiment le genre de dessin que j'aime chez nos confrères japonais toujours simple comme les mangas savent le faire mais là il y a du détail quand même c'est beau c'est propre l'intrigue est pas mal du tout c'est assez simple c'est une jeune fille qui est prise sous l'aile d'un sorcier un peu à part dans son ordre etc qui va découvrir le monde de la sorcellerie et nous nous allons le découvrir avec elle mais elle n'est pas seulement ce qu'elle semble être et sur elle plane un très grave secret etc des luttes de pouvoir vont s'engager et peut-être que le monde sera changé voilà l'atelier des sorciers trois tomes pour l'instant Ok Guillaume où j'y vais moi ? Vas-y si tu veux Allez je pourrai rebondir sauf ton parler d'autre chose Très bien Moi c'est je reste un peu dans la partie numérique il y avait la conférence Microsoft il n'y a pas si longtemps Microsoft a parlé d'une mise à jour de Windows 10 que je trouve assez intéressante alors la première qui va rattraper un petit peu les amateurs d'Apple ils vont peut-être rire c'est d'avoir déjà avec notre téléphone Android d'avoir répondre aux SMS et aux professeurs je sais que ça a existé depuis longtemps sur Mac Oula oui mais mais c'est surtout ce qui va être intéressant c'est la future mise à jour qui va arriver qui est carrément du screen mirroring vous savez le screen mirroring c'est carrément avoir son téléphone entier sur sur son PC et a priori même pouvoir cliquer pouvoir contrôler son téléphone Android à partir de à partir de son PC moi je trouve que Microsoft est en train de vraiment appris avait raté le virage du mobile au temps de Windows Phone mais il est en train de prendre Android en tout cas sur Windows donc je trouve que c'est une très bonne évolution de Windows là-dessus moi j'en vois plein d'avantages en tout cas d'utiliser des applications Android en tout cas sur le PC ou pour montrer des choses à partir de à partir de ton téléphone donc voilà voilà c'est la future ça aussi ça fait bien longtemps qu'on peut le faire avec iOS et Mac OS non ça non vous ne pouvez pas prendre en main le téléphone que tu racontes mais là tu parles de quoi tu parles juste du mirroring du téléphone sur l'écran non là c'est différent ça va être plus loin que ça c'est qu'on va pouvoir en prendre en main le téléphone directement à partir de la souris d'accord mais je ne vois pas en fait l'intérêt et bien d'utiliser d'utiliser ton télé ton ça veut dire que ton téléphone il est forcément à côté de ton ordinateur donc finalement tu vas cliquer avec la souris sur les icônes au lieu de cliquer directement sur le téléphone quand tu fais une démo par exemple voilà c'est ça tout à fait quand tu fais une démo ouais d'accord donc ouais on est d'accord on peut se mettre d'accord sur le fait que ça ne change pas grand chose que tu sois côté du téléphone appuyé sur les touches pour montrer en formation ou que tu cliques avec dessus directement tu vois ce que je veux dire ça ne change pas du monde donc je ne sais pas moi je trouve que c'est une bonne avancée c'est un bon sens voilà oui non non mais je ne dis pas le contraire mais je me posais juste la question du fait de pouvoir juste cliquer avec la souris sur les icônes ça changeait vraiment plutôt que dans le téléphone à côté mais alors après on peut rêver d'un glissé déposé d'un glissé déposé à partir de Windows directement dessus ah oui là là ils n'ont rien dit là dessus oui parce que ça me paraît impossible bon bref allez très bien pour terminer oui tu vas le tuer c'est terrible on est en train de le perdre on est en train ouais allez moi je vous parle vite fait j'aurais deux choses à dire d'abord un truc un peu light et on va commencer avec ça voilà écoutez une série que j'ai découvert assez découverte assez récemment sur Amazon vous avez l'équivalent de Netflix mais chez Amazon du coup et ce qui est basé en fait sur tiré en fait d'un personnage assez connu de film qui s'appelle Jack Ryan et d'un film en fait il y a eu plusieurs films d'ailleurs Harrison Ford oui bien sûr Harrison Ford Alec Baldwin pour ne citer que je crois même qu'il y a eu Ben Affleck à confirmer voilà par un par un un écrivain donc c'est tiré en fait d'un livre enfin d'un univers ils appellent ça le Ryanverse de l'auteur Tom Clancy et ben voilà ils en ont adapté ils en ont fait une série là qui a commencé fin début septembre on va dire j'ai regardé les premiers épisodes et je suis plutôt agréablement surpris il faut quand même savoir que ces produits j'avais un peu peur au début parce que le collègue qui m'avait conseillé m'avait justement dit que c'était produit par Michael Bay donc Michael Bay voilà exactement c'est le roi il détient le record du nombre d'explosions dans à peu près tous ses films notamment les Transformers enfin voilà bon moi je suis assez j'aime bien ce genre de truc avec parcimonie mais ça peut me plaire un petit peu mais là sur une série je me suis dit waouh on va encore retomber sur un truc de nanar voilà et en fait pas tellement justement je trouve que c'est plutôt des premiers épisodes que j'ai vu c'est plutôt juste ça casse pas trop ça va pas trop chercher trop loin bon ça reste une série une fiction mais c'est assez juste j'ai retrouvé un petit peu ce que j'ai aimé par moment dans 24 aussi à la grande époque de 24 bon ça reste un truc pour ceux qui connaîtraient pas d'espionnage on va dire d'agence secret quoi voilà donc allez voir alors bon c'est sur Amazon machin ça doit se trouver en téléchargement j'imagine ça vaut ça vaut le coup en tout cas surtout surtout je terminerai dessus je laisse la parole surtout vraiment ce qui est bien c'est que ça dure 8 épisodes en fait et moi j'apprécie de plus en plus les séries courtes parce que les séries de 24 épisodes ça commence un peu à me laver je suis d'accord et là 8 épisodes je trouve que c'est le bon 8-10 quoi c'est le bon format voilà moi je l'ai fini la série je veux savoir ah ça y est je l'ai fini en très bonne série j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal l'acteur moi au départ pourquoi parce qu'il a un gros nez non parce que je sais pas j'ai pas crédible tout de suite sur le personnage et bien figure-toi c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant en fait parce que justement il rentrait pas au début dans les codes classiques de l'agent secret voilà comme on peut l'imaginer américain voilà à la fois analyste à la fois bad guy à la fois gros musclé j'ai eu du mal j'ai eu un peu de mal au début après je suis bien rentré dedans puis l'histoire est prenante non c'est un bon truc d'espionnage voilà j'ai bien accroché je les ai vite regardés il y aura une saison 2 forcément je peux vous le dire alors il y a quand même dedans un de mes acteurs préférés qui s'appelle Wendell Pierce qui joue son supérieur direct qui a été rétrogradé pour une histoire un peu particulière c'est un espèce de black assez confident qui a joué dans de grandes grandes séries comme bien évidemment le magnifique The Wire si vous ne connaissez pas The Wire une série des années 90 maintenant enfin en tout cas fin des années 90 avec plusieurs saisons qui est absolument exceptionnel qui se passe justement sur écoute ça s'appelle en français qui a joué après dans Trimmy donc Trimmy prononcer à la française sur la Nouvelle Orléans c'est exceptionnel et j'adore ce mec et c'est top voilà il est très bon c'est vrai qu'il est très très bon il est vraiment très très bon il est vraiment très très bon et puis il a quand même un paquet de références à son à son actif j'étais juste en train de voir si je trouvais The Wire la date non c'est une bonne série d'espionnage moi qui aime beaucoup tout ce qui est espionnage c'est une très bonne série d'espionnage ouais ouais tout à fait The Wire à 2002 très bien fait etc voilà on finit là dessus on finit là allez les petits crédits comme à la fin vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux même Twitter maintenant puisque vous nous trouvez sur eTeachersFR sur Twitter sur Facebook vous pouvez à partir de n'importe quelle application de podcast nous retrouver vous tapez eTeachers vous vous abonnez et vous ne loupez aucun épisode voilà on a un petit Tipeee aussi si vous pensez que l'émission mérite quelques euros pour nous aider financièrement à tout ce qui permet de régler tous les frais annexes en tout cas de l'émission vous allez sur tipeee.com slash eTeachers voilà et si vous on veut nous contacter plus directement Seb sur Twitter arrobase Twitter S-T-U-T-U-R Guillaume arrobase WillowTeach donc W-I-2-L-O underscore Teach T-E-A-C-H voilà moi c'est Jeff8342 il y a les vacances qui arrivent les gars donc on ne fera pas ça dans 15 jours à mon avis ce sera après les vacances on est d'accord à vous à voir merci à tous au revoir à tous ciao salut bonne soirée